Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents parmi nous ce matin pour assister à cette table ronde dédiée à la transformation de bureaux en logements, quelles conditions et quels impacts. Merci à nos intervenants d'être présents aujourd'hui et nous accueillons Anastasia De Villepin qui est rédactrice en chef adjointe de la revue de l'architecture d'aujourd'hui et qui animera cette table ronde. Merci, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Le sujet, donc, transformation de bureaux en logements, quelles conditions, quels impacts. Je commencerai par une petite introduction avant de présenter nos invités. Alors, en 2024, une proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements avait été adoptée en première lecture par le Sénat. La demande de logement est telle que les politiques semblent enfin promptes à aller dans le sens des architectes. En tout cas, on l'espère. Pour la profession, le sujet a en effet l'avantage de contenir en lui plusieurs défis. Réinventer les typologies de logements, dépasser les réglementations, réhabiliter l'existant, autant de modalités d'adaptation que nous verrons ensemble avec nos architectes. Je voudrais également commencer par rappeler quelques chiffres, seulement deux, je vous rassure. En Ile-de-France, la situation est la suivante. 17 675 par an, c'est le besoin actuel de logement, selon une étude de 2024. Et c'est un chiffre à mettre en regard d'un autre, 5 millions. 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants, toujours en Ile-de-France. Pour parler de cet écart et des solutions que nous apportent les architectes, je vous présente à ma gauche Maud Cobé. Vous êtes fondatrice de l'agence Maud Cobé Architect. Ça fait longtemps que vous faites de la rénovation et de la restructuration pour des typologies différentes, allant du bureau au logement en passant par l'hôtellerie. Vous travaillez actuellement sur un projet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, à savoir la transformation d'une maternité en logement et résidence à Levallois-Péret. Et vous avez également livré la réhabilitation de l'ancien siège de l'Office national des forêts à Paris XII en bureau réversible. Nicolas Croix-Marie, vous êtes avec Thomas Bourdon, cofondateur de l'agence Croix-Marie Bourdon, installé à Malakoff, dans un immeuble de bureau que vous avez conçu et réalisé, et qui aspire justement à être transformé en logement. En 2020, vous avez livré à Pantin 70 logements répartis dans deux immeubles de bureau datant des années 80. Ensuite, Anne-Charlotte Zanassi, vous avez cofondé l'atelier Phileas, que vous dirigez actuellement avec Dominique Vitti. Vous revendiquez une approche collaborative, une démarche d'éco-conception et des projets socialement innovants. Récemment, vous avez livré une partie de la transformation des anciens quartiers généraux de l'école Télécom Paris Tech, dans le 13e arrondissement, donc une transformation en logement. Voilà, il y a en tout six bâtiments, c'est une opération assez vaste et vous avez travaillé sur deux d'entre eux. Et enfin, Manuel Gautran, vous êtes fondatrice de l'agence Manuel Gautran Architect. Vous êtes implanté à Paris depuis plusieurs années et vous avez livré un centre communautaire en Australie. Et en 2020, un des projets de la première édition de Réinventer Paris, donc une livraison assez attendue. Donc un immeuble de logement dans le 13e. Et en ce moment, sur le sujet qui nous intéresse, vous travaillez sur la transformation d'un ancien hospital militaire, transformé en logement collectif à Strasbourg, et celle d'un immeuble de bureau en logement près de Lille. Voilà, donc les présentations faites. Ma première question ira à Nicolas Croix-Marie, parce que j'aimerais commencer avec vous, en évoquant cette opération à Pantin, un bureau des années 1980, face à des rideaux, que vous avez transformé pour abriter 70 logements sociaux avec I3F. Et j'aimerais, pour commencer, que vous nous parliez un petit peu concrètement des étapes constructives de cette transformation. Allô, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc en fait, c'est le projet dont vous parlez. Ce sont les deux images au centre, au-dessus de moi, deux images verticales, une vue d'extérieur et une vue d'une loggia. Donc on est en effet sur une transformation d'un bâtiment des années 1980. Il y avait trois plots. On voit d'ailleurs à droite de l'image extérieure la façade du troisième plot qui n'a pas été transformée. Donc on avait des triplets à modifier dans une écriture de bureaux très marquée. et que le bailleur immobilière I3F nous a demandé de transformer en logement. Donc l'objectif de cette opération, ça a été vraiment d'apporter de la domesticité dans ces ensembles bâtis, de s'appuyer sur une infrastructure, sur une structure du bâtiment très souple et tout à fait adaptée avec des poteaux d'âles qui nous ont permis de totalement retravailler les plans du bâtiment, des grandes hauteurs sous plafond pour amener vraiment des grandes qualités spatiales au logement. Et puis une fois qu'on avait positionné les surfaces des logements sur chaque plateau avec les surfaces optimales demandées par le maître d'ouvrage, on a pu dégager ces espaces de loggia dans les angles qu'on voit sur ce bâtiment pour en faire des jardins divers qui étaient le petit plus de comment utiliser les surfaces restantes, les surfaces construites qui étaient déjà là et les optimiser pour offrir un espace de qualité à ces logements et de retrouver un jardin divers avec une paroi vitrée coulissante, un espace extérieur mais protégé, pas chauffé, mais à l'abri du vent du fait de ces vitrages coulissants. Et on voit bien que les locataires en ont pris possession, là en tout cas certains, pas tous, mais celui-ci sur la photo pour s'aménager un espace intermédiaire entre intérieur et extérieur. Ce qui est intéressant en effet, c'est qu'on a une opération où cette transformation de bureau, on a vraiment un plan libre avec le système Potodal qui a pu permettre de recloisonner de manière très simple des très grandes hauteurs sous plafond et le fait d'avoir refait toute la façade nous permet aussi d'amener des grandes surfaces vitrées et de ne pas être coincé dans des standards de vitrage. Vous avez déposé entièrement la façade rideau ? Alors tout à fait. Le bâtiment a été entièrement désossé. On n'a vraiment gardé que la structure béton. On a même gardé les noyaux de circulation, les escaliers. Il y avait 2 ascenseurs pour chaque plot. On en a gardé un. On a gardé tout ce qu'on pouvait garder en fait. Tout ce qui pouvait être utilisé, mis aux normes de l'ascenseur. Et après, on a réhabillé, revêtu le bâtiment avec une nouvelle façade, une façade thermique, parce que là, on avait juste des façades rideaux initialement avec une feuille de polystyrène qui n'était même pas fixée de 5 cm entre le bardage et le doublage intérieur. Donc on a là une façade beaucoup plus performante pour donner un confort en fait qui est équivalent à un bâtiment neuf, mais avec les qualités de la réhabilitation et les qualités des immeubles de bureaux dans leur disposition spatiale, notamment leur grande hauteur sous plafond, parce que là, on a des 2,75 m sous plafond, ce qui est quand même très agréable. Merci. Je voudrais me tourner vers Manuel Gautran, puisque vous travaillez aussi sur ce même projet à Lille. Alors c'est le projet, je crois, à gauche de notre présentation. Même question, quels sont les enjeux constructifs de cette transformation d'un programme à l'autre ? Alors il y a des enjeux constructifs, il y a aussi des enjeux fonctionnels. D'abord, si je resitue le contexte, on efface la plupart du temps aujourd'hui quand on construit des logements à des logements qui sont extrêmement contraints en termes de normes, avec des surfaces qui sont de plus en plus petites, des hauteurs sous plafond qui sont minimums. Donc on a une production de logements en général qui est très standardisée et qui fait que je pense que tous les publics ne trouvent pas forcément leur bonheur. Et du coup, quand on transforme un bâtiment qui n'était pas au départ du logement, comme ici, on est en face d'un siège social de bureau, on se rend compte qu'on va bénéficier d'une structure existante qui est finalement assez exceptionnelle parce que du bureau, c'est des grandes hauteurs sous plafond, c'est des grands volumes, c'est des baies vitrées qui sont aussi assez généreuses finalement du fait des grandes hauteurs sous plafond. Et on se rend progressivement compte qu'installer du logement à l'intérieur, si on le fait bien, c'est une énorme source de fonctionnalité inattendue. C'est-à-dire que le logement, tout de suite, tu l'évoquais, Nicolas, il va avoir des très belles hauteurs sous plafond, la plupart du temps aux alentours de 3 mètres libres. C'est juste quand même 50 cm de plus que le logement habituel. Et puis ensuite, du fait de l'épaisseur des bâtiments parfois ou d'autres typologies, on va avoir des logements qui vont être atypiques dans leur organisation intérieure. On va avoir des logements qui vont avoir beaucoup de fenêtres, on va avoir des logements qui vont avoir des immenses séjours parce qu'on va, par exemple, récupérer un espace. Donc je dirais qu'il y a des enjeux structurels si on veut beaucoup modifier. Mais moi, maintenant, dans les projets qu'on fait à l'agence, on a pris le parti de minimiser, finalement, les démolitions, les curages. Et on essaye maintenant de faire en sorte que le logement qu'on va devoir mettre, on le glisse dans l'existant le plus possible, dans le déjà-là, sans rien toucher. Et du coup, ça fait vraiment des logements atypiques, très différents les uns des autres. Et finalement, pour travailler avec un bailleur social, alors sur le projet de droite, mais qui était arrivé avec toutes ces règles, ces critères, il ne faut pas que le logement fasse plus de temps de mètre carré pour telle typologie, etc. Il a progressivement lâché ces critères. On a fait beaucoup d'économies parce qu'on a assez peu touché à l'existant. Et au final, il est ravi parce qu'on a des T4 de surfaces très variées les uns par rapport aux autres, avec tantôt beaucoup de grandes chambres et un séjour moyen, ou alors plein de petites chambres et un immense séjour. On retrouve des appartements avec des couloirs d'entrée, des halls d'entrée, ce qui est appréciable. Et ils se rendent compte tout d'un coup que cette restructuration d'un bureau au logement va finalement avoir beaucoup plus de succès auprès des acquéreurs et des futurs locataires parce qu'ils vont soudainement trouver un produit qu'ils ne trouvent plus jamais sur le marché. Voilà. Donc pas trop d'enjeux structurels quand même. On évite. Très bien, merci. Alors ça me fait une transition parfaite pour vous interroger, vous, Anne-Charlotte Zanassi, puisque la conférence s'appelle « Transformation de bureau en logement ». On va parler un peu de tertiaire parce qu'effectivement, je voulais revenir avec vous sur cette opération de réhabilitation de l'ancien campus de télécom Paris Tech. Vous parliez justement... Enfin, vous disiez par exemple dans un récent entretien avec l'architecture d'aujourd'hui. Tous les bâtiments ne sont pas aptes à devenir des logements. Est-ce que vous pourriez justement parler de ça puisque dans cette transformation, vous avez justement un bâtiment des années 60, un bâtiment des années 20. Donc peut-être justement les surfaces inattendues dont parlait Manuel à l'instinct. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors, effectivement, j'ai dit que tous les bâtiments n'étaient pas aptes à devenir du logement. Je voulais dire dans ce sens qu'on est souvent interrogés sur ces sujets par des commandes, soit de bailleurs sociaux, soit de promoteurs. Et on se retrouve parfois à analyser des bâtiments qui, de toute évidence, et physiquement, par leur morphologie, leur structure, leur épaisseur et quelque part même leur emplacement physique dans la ville, on se dit que ce n'est pas une bonne idée. Ça veut dire que ça implique beaucoup trop de transformations structurelles. Et donc je veux dire par là que c'est aussi de notre responsabilité de savoir dire non. Pour autant, la transformation de bureaux en logement, selon les patrimoines dans lesquels on vient s'installer, est plus ou moins facile. Ici, à Télécom Paris Tech, alors c'est les images qui sont à gauche de l'écran, on a transformé deux immeubles de très grande qualité patrimoniale d'époques différentes, un des années 1920, une ancienne ganterie qui a été transformée successivement en salle d'enseignement et bureau pour Télécom Paris Tech et un autre bâtiment plus classique des années 50. Ce qu'on a cherché à faire, bien évidemment, c'est, comme le disait Emmanuel, c'est vraiment des insertions dans les bâtiments qui soient les plus respectueuses de ce qu'ils ont été même transformés. démolir le moins possible. C'est une économie du carbone et c'est finalement, si je dézoome un petit peu, un des intérêts fondamentaux de la transformation de bureaux en logement, c'est d'accompagner la ville dans sa transformation face aux crises avec des moyens qui sont décarbonés déjà dès le départ, puisqu'on se sert de ce qui est là. Sur l'autre opération qui est à droite, il n'y a pas d'image du bâtiment, c'est un bâtiment d'Andro et Parra. Peut-être qu'on en parlera plus tard. On peut en parler maintenant, si vous le souhaitez, décrire un peu l'opération. Oui, c'est un immeuble de bureaux d'Andro et Parra, pas un de leurs meilleurs projets, mais avec quand même une écriture et un mode constructif très, très typique de cette époque, des bureaux très tramés. On a réussi à offrir une grande diversité de logements tout en restant complètement dans l'enveloppe. Ici, avec ces deux exemples-là, en fait, il y a trois patrimoines différents. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'architecture pour transformer des immeubles de bureaux en logement. Il faut aimer l'architecture. Il faut aimer même l'architecture ordinaire pour trouver le bon curseur, pour l'accompagner dans sa transformation. Ça paraît très important. Et c'est dans cette démarche-là qu'on arrive à trouver des surprises. Ici, à Télécom Paris Tech, on avait des très, très grands auteurs sous plafond qui, par endroits, nous ont permis de rajouter un plancher pour faire des logements. Et au rez-de-chaussée, on n'avait pas assez de hauteur pour rajouter un plancher. Donc on s'est mis à inventer des ateliers d'artistes. On l'a proposé à notre client, la RIVP, qui en a parlé à la ville de Paris. Et ils nous ont accordé cette autorisation puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes processus d'attribution de logements pour les ateliers d'artistes que pour les logements sociaux. Donc tout ça, en fait, se fait aussi dans un diable. Il faut être accompagné par un maître d'ouvrage. Il faut être un maître d'ouvrage assez ouvert, un maître d'ouvrage qui demande de l'innovation. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, on a été très, très aidés par la RIVP et la ville de Paris qui sont vraiment très demandeurs demandeurs des innovations qu'entraînent cette demande de garder et de réintroduire du logement social au cœur de Paris. Avec toutes les exigences du PLU qui nous ont notamment permis de faire de l'agriculture urbaine sur le toit, etc. Par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Et Maud, je me tourne cette fois vers vous parce que c'est intéressant ce que disait Anne-Charlotte sur le... Pardon, je mets... Voilà. Sur... sur cette architecture ordinaire. On pourrait penser que, voilà, une maternité, comment dire, un immeuble comme ça de service a un petit peu cette identité d'architecture ordinaire. Est-ce que vous pourriez rebondir sur cet enjeu de transformation de ce programme très particulier sur, voilà, de transformation en logement ? Bonjour à tous. Donc là, tu vous évoquais l'image au centre de l'écran. Donc, c'est une image de perspective. Ce n'est pas un projet qui est en... Il est en cours de conception. Donc, on est en train de travailler avec mes collaborateurs sur cette transformation à Levallois-Péret d'un immeuble ordinaire. Pour le coup, il n'y a pas de caractère patrimonial contrairement au bâtiment de gauche qui était un bâtiment assez sympathique on en parlera plus tard. Donc, un bâtiment des années 80 qui a été construit avec une façade porteuse donc construit par, je dirais, un peu la génération de nos professeurs. Donc, c'est marrant de voir que les générations s'empilent et il y avait des grands groupements et des mouvements de modernisme, le post-modernisme, etc. et on se rend compte que dans la thématique de la transformation d'un immeuble de bureau en logement, il y a des époques qui permettent plus facilement de transformer. Et les bâtiments qui ont été construits en structure poteau-poutre, la fameuse trame qu'on adore qui assume la rationalité, elle permet d'avoir le fameux plan libre à l'intérieur et donc de pouvoir aménager des espaces au gré des demandes. Le bâtiment central, il a été, donc ça, c'est l'image d'après, mais avant, quand vous regardez la façade existante, si vous baladez à Levallois-Pérest, donc c'est un bâtiment des années 80 en béton avec une pierre agrafée, une fausse pierre agrafée. Et elle a été construite avec une façade porteuse. Donc la difficulté, ça a été d'arriver, alors là, je vais, du coup, pour compléter tous les propos qui ont été dits puisque je trouve que vous l'avez super bien dit, donc je ne vais pas en rajouter, on a parlé de poésie, d'espaces magnifiques, de maître d'ouvrages éclairés, d'opportunisme à l'intérieur des bâtiments, de jouer sur l'extérieur et l'intérieur, s'ajoute cette contrainte financière. Et là, j'en suis là en ce moment. C'est-à-dire qu'on a un projet de transformation qui existe, possible, comment rajouter, créer des nouveaux logements dans un bâtiment existant, comment faire en sorte de rassurer le maître d'ouvrage qu'il vaut mieux garder le bâtiment plutôt que de démolir. Or, il s'avère, dans cette opération-là, que parfois, démolir, ça coûte moins cher que de reconstruire. Je sais que ça va créer peut-être des... certaines personnes vont dire non, c'est pas vrai. Ça dépend des projets. Donc, la difficulté qu'on a dans ce projet-là en particulier, c'est de pouvoir créer de la valeur pour parler un peu de la façon financière. Et donc, créer de la valeur, ça veut dire aller chercher des surfaces qui ne sont pas utiles. On a des parkings. Donc, on va pouvoir construire, démolir, pardon, des parties de parking en aménageant des grands patios. Ces patios vont ramener de la lumière naturelle en sous-sol. Et donc, on va pouvoir requalifier le sous-sol. Donc, on va créer de la valeur. Et ça peut, comme tu le disais, Manu, créer des espaces assez exceptionnels, des lofts, des jardins d'hiver, pourquoi pas un socle très ouvert au public, des restaurants, etc. Ensuite, on a la façade. La façade, elle va coûter beaucoup de sous, malheureusement, puisqu'il faut qu'on démolise les murs porteurs puisque la façade a été faite en murs porteurs. Donc, on va ouvrir et on va ramener des grands balcons puisque quand on ramène du logement, naturellement, et depuis le Covid, on sait qu'il faut créer des espaces extérieurs. Donc, ces balcons-là, on va essayer de trouver des arguments en disant, évidemment, ça ramène des espaces extérieurs, donc ça requalifie le bâtiment et en plus, ça tombe bien, ça va nous aider dans le bioclimatisme du bâtiment. Le bioclimatisme, c'est là où l'aspect écologique est important. Il y a le carbone qui est déjà là. Il y a le fait que les façades qui sont exposées plein sud, elles sont compliquées. Donc, on va créer ces grandes casquettes, ces extérieurs qui vont permettre aussi de protéger les rayons du soleil et donc améliorer le climatisme à l'intérieur du bâtiment, donc améliorer le confort d'été. Et puis après, on va essayer de chercher des matériaux nobles, ces fameux matériaux biosourcés ou géosourcés qu'on adore, qui permettent d'améliorer les conforts d'été, qui permettent de créer du réemploi avec des matériaux qui sont utilisés non loin de là, etc. Et donc, quand on fait ensuite le bilan économique de l'opération, on nous dit non, ça ne suffit pas, il faut que tu densifies, il faut que tu crées plus d'appartements, plus petits malheureusement, il faut que tu rajoutes des surélévations et donc là, on va être contraints parfois des réglementations urbaines qui vous obligent à une certaine hauteur. Donc, on est en 2024, on est dans une période un peu compliquée où il faut qu'on aligne tous les curseurs. Construire mieux avec moins d'argent, densifier en ville et en même temps renaturer, c'est-à-dire rajouter du vivant, de la nature, etc. Ramener des matériaux biosourcés, on sait qu'ils coûtent encore trop cher parce que les matériaux biosourcés, ils ne sont pas encore massifiés. quand on va commencer à massifier l'industrie de la paille, du chanvre, de la pierre, du bois, etc., on sait qu'on va arriver à des économies d'échelle qu'on n'a pas encore. Donc, pour résumer la situation de mon projet actuellement au Parti Central, encore hier, j'étais en train de discuter avec mes collaborateurs pour trouver une solution pour arriver à que l'opération sorte. Voilà, donc j'essaie d'être transparente, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est un calcul savant de tous ces critères que tu viens de décrire. Et justement, alors j'en viens à une question que je voudrais vous poser à tous. Donc, j'ai rappelé ces chiffres-là en introduction, donc environ 17 000 logements par an nécessaires en Ile-de-France, 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Ma question, c'est qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose de systématique de transformer à chaque fois ces mètres carrés disponibles en logements ? Alors, on a des éléments de réponse un petit peu comme vous avez décrit, notamment du côté de la maîtrise d'ouvrage, du coût aussi. Et j'aimerais bien vous entendre sur cette question. Anne-Charlotte, vous voulez commencer ? Aujourd'hui, il y a tout simplement un blocage réglementaire. Et donc, la loi qui est en train de passer, je ne l'ai pas encore parce qu'elle a été bloquée, comme vous le savez, il y a eu quelques blocages récemment, va débloquer les possibilités pour les maires de donner des autorisations de transformation de bureaux en logement malgré une interdiction qui serait dans le PLU. Voilà. Donc, le principal frein, aujourd'hui, il est là. Et puis, ensuite, oui, il y a l'agilité, l'agilité des architectes, d'une part, et puis l'agilité des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui n'est pas toujours au rendez-vous, en fait. C'est vraiment une convergence de luttes dans lesquelles on est souvent les chefs d'orchestre, évidemment, comme souvent, sur les alignements et réglementaires et puis les curseurs qu'on essaie de pousser sur les bilans biosourcés, comme tu le disais. On a aussi des freins financiers, mais qui sont tellement forts dans le logement neuf que le logement neuf n'existe plus aujourd'hui. Donc, allons-y. Je pense que les deux blocages, enfin, les deux freins, c'est effectivement les promoteurs et je pense que les villes ont un rôle important. C'est-à-dire, quand une ville, comme par exemple à Strasbourg ou à Lille, lance une consultation, c'est à elle aussi de donner les règles du jeu et de dire il n'y a pas de démolition. La consultation, ce sera uniquement une transformation. On a interdiction de démolir. Donc, je pense que le politique, il a un rôle important au départ d'interdire finalement toute forme de démolition, en tout cas, dans les cas où c'est possible. Après, le deuxième frein, je suis d'accord avec Maud, c'est l'économie et les personnes qui freinent souvent, ce sont les ingénieurs, ce sont les bureaux d'études qui, finalement, ils craignent des surcoûts, des aléas quand ils chiffrent les travaux de restructuration versus des travaux neufs. Et du coup, on a beaucoup de mal avec eux à, petit à petit, faire en sorte qu'ils soient rassurés et que les coûts redescendent et finalement soient raisonnables et réalistes. et ça, c'est un travail que l'architecte doit mener pour travailler suffisamment dans le détail. C'est vrai qu'un projet de restructuration, ça demande beaucoup plus de travail d'études pour les architectes, ça c'est sûr, pour les ingénieurs aussi. Et donc, il y a un gros travail à faire en commun pour regarder tous les postes et en effet se rendre compte que finalement, ça coûte moins cher, etc. Donc, les freins, je trouve qu'ils sont quand même très psychologiques parce que quand on fait ce travail-là, quand l'architecte prend la peine de passer beaucoup de temps avec les ingénieurs, on se rend compte et ils se rendent compte ces ingénieurs que c'est pas plus cher. Avec le promoteur, c'est pareil et le petit coup de pouce, c'est beaucoup la mairie, les mairies qui doivent, quand elles vendent un foncier ou quand elles accompagnent la vente d'un foncier, c'est quand même à elles de donner le là, comme on dit, c'est-à-dire d'inciter, voire d'interdire toute forme de démolition. Et puis, le dernier point, c'est aussi sur ce que tu disais, Maud, c'est vrai qu'un projet de restructuration, il va mieux aller, financièrement parlant, quand on peut faire une petite extension à côté ou une revalorisation des sous-sols ou bien une surélévation. Ça permet d'avoir un peu d'air et de rendre l'équation économique plus facile. On est souvent confronté justement à un refus des mairies de perdre des surfaces de bureau qui disent on veut garder de l'activité dans laquelle il y a la réglementation, le PLU, mais de dire non, on veut garder des surfaces de bureau et il y a ce verrou psychologique financier aussi, forcément de renoncer à des surfaces d'activité et ce que ça peut ramener comme taxe ou comme activité dans la commune. Après, il y a aussi beaucoup de promoteurs ou d'acteurs qui se disent ça y est, c'est la poule aux oeufs d'or, on va y aller, qui nous sollicitent pour des faisas. Mais en effet, comme tu as remarqué, il y a des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés à cette transformation de par leur système constructif. Les planchers précontraints de 12 mètres de portée sont souvent difficiles à transformer. Comment est-ce qu'on va passer des colonnes à l'intérieur de ces planchers précontraints ? Donc ça, ce n'est pas toujours adapté. Les profondeurs de bâtiments trop importantes et puis, en effet, des organisations de distribution qui ne sont pas toujours adaptées et la question de l'amiante qui est assez récurrente dans les problèmes de réhabilitation qui peut malheureusement être un coût très important et aller à l'encontre de la transformation de bureaux en logement même si on sait bien qu'avant de démolir, il faut désamianter. Du coup, ça nous amène à cette peut-être synthèse. En fait, construire la ville sur la ville, transformer, réhabiliter, on le fera tous mieux ensemble. si on a un peu moins de dogmes et un peu moins de... si on a des objectifs croisés. Je m'explique, la ville, elle est faite d'une somme de petites pièces de puzzle et chaque bâtiment, chaque îlot a sa propre entité, a ses propres caractéristiques. Certains, c'est des bâtiments qui ont une vraie valeur à jeter patrimoniale. Donc ce patrimoine, il faut qu'on le préserve. Peut-être que ce patrimoine, là, à ce moment-là, on peut lui donner, on peut lui dire, on laisse le tranquille et quelque part, je comprends qu'on ait envie de sauvegarder l'héritage du passé, la ville qui était déjà là, etc. Ensuite, il y a des immeubles qui n'ont aucun caractère patrimonial, qui sont mal foutus, qui sont tout petits et là, on se dit, et puis quand on fait le bilan, on se dit, finalement, franchement, il vaut mieux le démolir plutôt que de s'acharner dans un dogme de dire qu'il ne faut absolument plus démolir. Mais ce sera l'exception, attention. Et à ce moment-là, on y va et on y va à fond et on utilise des matériaux biosourcés et on est pédagogue, on favorise le bien-être pour les habitants, etc. Donc c'est le petit bijou. Et puis après, il y a ce bâtiment qui est entre deux, qui est fait d'un caractère patrimonial peu intéressant et là, on peut le transformer et on peut essayer d'associer cette ville verticale qu'on rêve d'avoir, c'est-à-dire ne pas avoir un seul usage, mais d'avoir une vraie mixité programmatique comme on peut avoir aux Etats-Unis, à New York, par exemple, ou je pense même au Japon, à Tokyo. Alors je prends des grandes villes ou à Londres, mais ils ont, et c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de réglementation que nous, ils ont cette possibilité de pouvoir empiler ces programmes. Et un bâtiment qui va s'adapter en termes d'usage, c'est un bâtiment qui va pouvoir vivre et qui sera très pérenne. Donc, si les promoteurs, si les élus, si les architectes, on adapte cette attitude-là opportuniste en fonction des occasions de dire, ben ça, c'est une occasion de travailler le bœuf sur c'est, ça, c'est une occasion de travailler le réemploi, ça, c'est une occasion de densifier, etc., eh bien, chacun aura gagné puisque à un moment donné, tu diras, ben comme le fait beaucoup les beilleurs sociaux, c'est un petit bijou, je vais mettre beaucoup d'argent dans ce bâtiment-là parce qu'il va être exemplaire, mais je vais compenser autrement. Nous, les architectes également et le promoteur également parce qu'à un moment donné, je comprends qu'ils ont des problèmes économiques et qu'il faut que ça sorte. Alors, effectivement, leur modèle, il est un peu passé. Cette crise va aider aussi à un peu faire le ménage pour faire des choses, donc c'est très bien et peut-être qu'on aura des promoteurs qui seront plus, comment dire, plus agiles et qui auront une vision plus de long terme parce que le problème, c'est le rendement dans le court terme. On achète, on transforme, on vend vite. Forcément, si tu es propriétaire, tu soignes ton bâtiment, etc. Donc, je pense pour donner un peu d'espoir que la solution, elle est encore une fois dans cette attitude croisée d'adapter en fonction de chaque projet une attitude différente et complémentaire. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis justement sur le long terme puisque tu travailles justement aussi sur des programmes qui anticipent en fait la transformation, à savoir, on parle donc de bureaux qui peuvent être facilement réaménagés en logement. C'est le cas par exemple du projet qu'on voit à gauche qui a eu déjà plusieurs vies, des bureaux, puis des espaces partagés et c'est quelque chose que vous voudriez, que vous avez pensé pour être transformé en logement. Oui, en fait, une fois qu'on a travaillé dans le... Quand on a travaillé avec les ingénieurs et la transformation du bâtiment et qu'on a mis, on va dire, 80% du budget, il va partir dans le lourd, le gros oeuvre, l'enveloppe, la façade, la VRD, etc. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le souple, c'est-à-dire la ventilation, l'énergie, etc. Ce sont des éléments qui sont plus faciles à déposer. Donc, quand on parle de réversibilité, il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Ce n'est pas de dire le bâtiment, il a été customisé pour faire du bureau transformable en logement, en trois temps mouvant, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de dire, en fait, la façade, la structure, elle est là, l'enveloppe. Tu parles de façade domestique également, il est très important qu'un immeuble ne ressemble pas à un immeuble forcément que de bureau. C'est un immeuble qui est le plus domestique possible. C'est la façade de droite que vous avez là, ici, où on est dans un bâtiment qu'on rénove à Lyon. On a mis un remplissage en terre crue sur la façade. C'est un projet qu'on est en train de tester à l'agence. On a déposé le permis, donc il a été accepté. Donc là, on est en train de, comment dire, de chiffrer le projet à des entreprises. Et donc, c'est l'heure de vérité. Et effectivement, la demande du client, c'était de dire que vous allez nous faire un immeuble à usage du bureau. Et nous, on a complété, les architectes, on leur a proposé de faire un bâtiment qui soit le plus réversif possible de manière à ce que demain, dans 20 ans, cet immeuble-là qui est à usage du bureau puisse être transformé tout ou partie en logement, en hôtel ou que sais-je. Et donc, du coup, on va s'attarder à un vocabulaire, à l'esthétisme. Et c'est là où on parle de poésie. C'est important qu'un bâtiment, il puisse avoir cette vision de long terme comme le baron Haussmann qui a fait de Paris une ville extraordinaire. Les façades d'Ospanienne, elles sont les plus réversives possibles. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est la même chose. Donc, c'est intéressant de travailler cet aspect esthétique des façades. Et alors, je me tourne vers vous, Nicolas, parce que justement, vous avez pensé cette réversibilité quand vous avez conçu votre agence, en tout cas, l'immeuble de bureau qui a mal à coffre et qu'on voit à gauche. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette anticipation de la transformation ? Oui, c'est l'image de gauche. C'est un petit immeuble qu'on a construit pour l'agence, pour nos bureaux. Donc, en effet, on s'est essayé à la maîtrise d'ouvrage aussi. Là, c'était une expérience un petit peu nouvelle. Et ça nous permet aussi de se rendre compte un petit peu de la manière dont il fallait réfléchir et nos clients, nos maîtres d'ouvrage réfléchissaient. Pas forcément évident. Mais, et se dire qu'en effet, c'est une réflexion à long terme. Actuellement, ce sont nos bureaux. C'est un bâtiment en ossature bois, façade, porteuse bois et plancher bois. Mais qu'à terme, une fois que notre activité peut-être serait arrêtée, on pourrait le transformer en logement. Donc, c'est des petits plateaux. c'est des deux ou trois pièces par étage. On a un noyau de circulation qui a été mis au bout et des grandes hauteurs sous plafond. Et en effet, qu'on puisse très facilement le moduler, le faire évoluer. comme le bâtiment est assez peu large, on porte de façade à façade. On n'a pas de point porteur entre le pignon arrière et la façade principale. Donc, on a réfléchi à une disposition et de pouvoir le faire évoluer dans le temps. Très bien, merci. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez, Anne-Charlotte, sur la responsabilité de l'architecte mais également, peut-être aussi, la responsabilité du maître d'ouvrage. On a parlé de maître d'ouvrage éclairé. Est-ce que c'est quelque chose sur la maîtrise d'ouvrage public ? Est-ce qu'il y a un vrai désir ? Est-ce qu'il y a un vrai engagement sur cette réversibilité ou c'est quelque chose que vous devez un petit peu combattre en tout cas en ce qui concerne le logement ? Il y a un engagement d'opportunité. Si on parle de maîtrise d'ouvrage public en transformation de bureau en logement, je pense qu'on pense essentiellement aux bailleurs. Le sujet, c'est que les bailleurs sociaux restent donc propriétaires de leurs immeubles et que la maintenance de leur patrimoine s'étale sur 30, 40, 50 ans et plus. Donc les services de maintenance chez ces bailleurs sont légitimement très concernés par chaque décision prise dans un logement, par ses mètres carrés, ses fenêtres, ses stores, si c'est des stores. Je parle de stores parce que quand on est dans un immeuble très patrimonial, il n'est pas question de mettre des volets roulants. Et puis même, de toute façon, les volets roulants ne sont plus adaptés aux changements climatiques. mais c'est des évolutions qu'on demande aux bailleurs sur leurs réflexes habituels. Quand on fait des logements qui sont plus grands que d'habitude, parce que l'immeuble est plus profond, mais qu'on arrive à aménager pour autant des extensions, des celliers, des parties du logement qui sont non éclairées, mais qui servent à quelque chose, bien entendu. Donc, des celliers ou des grands couloirs d'entrée, par exemple. Tout ça, ça bouscule les habitudes que les maîtres d'ouvrage ont qui sont hérités de la construction neuve, en fait. Et dont, on dit tous, ici, qu'elle est extrêmement... elle est trop normée, elle est trop enfermante, etc. Et que ces transformations sont vraiment l'opportunité de bouger les lignes et d'apporter des logements qui offrent de nouveaux espaces avec les fenêtres, la dimension des fenêtres. Elle est plus grande. Par exemple, sur l'école Télécom Paris Tech, on a des très, très grandes fenêtres. On ne pourrait pas faire ça en neuf, c'est évident. On ne serait pas entre le 1,5ème et le 1,6ème de la baie. Là, on est heureusement condamnés à les conserver, à les mettre en valeur. Et c'est ce qui fait toute la qualité du logement, là, en l'occurrence. C'est qu'on a des grandes fenêtres, des hauteurs sous plafond plus importantes et puis des escaliers, des parties communes patrimoniales. Donc, c'est là que les habitudes des bailleurs sont bousculées. comment va-t-on aller changer une ampoule dans un escalier monumental ? Enfin, voilà. Donc, ce sont des discussions qu'on a jusqu'au moindre détail et c'est comme ça que les habitudes vont changer. C'est vrai que nous, ça nous demande beaucoup d'efforts et de pédagogie. C'est sûr. C'est certain. Merci. Donc, bousculer pour la qualité, peut-être qu'on peut finir par là et je me tourne vers l'assemblée pour savoir s'il y a des questions. Je crois qu'il y a un micro qui navigue. Monsieur, devant. Oui, bonjour. Merci pour ces explications. Juste une question. Il est préférable de réhabiliter plutôt que de détruire mais c'est un petit peu plus cher. Est-ce que vous pourriez donner, par exemple, un prix de la tonne carbone évitée ou des choses de ce genre-là lorsque vous présentez ça aux mairies, aux promoteurs, que sais-je, etc. Est-ce que l'on est dans des choses acceptables, c'est-à-dire à moins de 100 euros la tonne de carbone évitée, par exemple, qui a l'air d'être le critère ? Ça se calcule mais c'est du cas par cas. Bien évidemment. Oui, on peut le calculer, bien entendu. Après, encore faut-il qu'il y ait de l'écoute, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que vous m'entendez ? Le maire, il faut que le maire entende l'argument du bas carbone et sincèrement, ils ne sont pas intéressés du tout. C'est là où, effectivement, il serait temps que l'Etat et que les préfets... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, pardon. Oui. Mais enfin, ce sera l'exception. Pardon. Moi, je vois plus de maires qui... J'essaie de généraliser pour donner un peu la tendance, mais sincèrement, déjà, encore faut-il qu'ils aient envie de rénover, même, parce que là, dans deux ans, c'est la future municipale, c'est ça ? Là, on entendait maintenant la petite musique, on ne fait plus rien pendant deux ans. Vous comprenez ? Donc, on est loin de savoir si oui ou non ils seraient intéressés au bilan carbone. C'est pour ça qu'on parle là, pour faire ajouter un peu... Oui, quand même, on dit que c'est plus cher. Ce n'est pas toujours le cas, déjà. Nous, les projets qu'on fait, on est en train de prouver qu'on n'est pas plus coûteux. Et sur le bilan carbone, je dois avouer, alors, c'est un projet qui n'est pas là. On a... On est sur un chantier aujourd'hui, on est obligé de démolir une partie d'un bâtiment existant. Je reconnais que ça fait extrêmement mal au coeur parce qu'aujourd'hui, quand on démolit, il faut savoir quand même qu'on est obligé de curer complètement, de désamienter, de déplomber. Ensuite, la déconstruction ne se fait plus comme avant. On est obligé de trier tous les déchets. Donc, déjà, c'est des temps de chantier, en fait, qui sont très importants. ensuite, tout est amené dans des déchetteries où tout est trié. Donc, je pense qu'on va aller, et c'est très bien, sur des coûts de déconstruction qui vont être de plus en plus importants et qui vont faire que de plus en plus, quand même, tout le monde, y compris les promoteurs, va s'orienter vers des restructurations parce qu'on pourra s'arrêter juste après le curage et ensuite, tout le reste, tout ce qui va être structurel, tout ce qui va être impactant, n'aura pas besoin d'être déconstruit. Et c'est quand même des temps de chantier qui sont énormes, qui sont gagnés et c'est aussi des gros budgets. Donc, moi, je reste persuadée que quand toute la filière sera expérimentée de bonne volonté et qu'elle arrêtera de gonfler les équations financières avec énormément d'aléas parce qu'on commencera de plus en plus à maîtriser les choses, on se rendra compte sauf exception que restructurer sera au même coût qu'une construction neuve voire commencera à être moins chère. Il faut attendre, en fait, il faut qu'on soit patient. Je voulais juste rajouter quelque chose sur... Juste un mot sur l'école Télécom Paris Tech. Le bâtiment, la ganterie historique des années 20 avait eu une surélévation dans les années 70 qu'on a restructurée aussi dans le respect... Mais cette hauteur-là, si on démolissait le bâtiment, on ne pourrait pas le construire, en fait. Donc, l'équation financière, là, est d'une évidence absolue. Je me permets d'intervenir parce que je viens au secours. Je suis école. J'ai un bureau d'études dont une des expertises est l'économie de la construction et qui a eu la chance de participer à plusieurs opérations. On fait la direction de travaux aussi, donc à la fois en chiffrage et à la fois en réalisation. Et je tiens... D'abord, par rapport au diagnostic que vous faisiez en amont, le nombre de mètres carrés de bureaux vides, les freins d'urbanisme, on les avait levés avec des systèmes de plans d'assertion au logement qui permettent de devancer les modifications de PLU et surtout sur le coût, parce que j'entends beaucoup parler de ce sujet. Alors, c'est vrai que ça va être éminemment dépendant du bâtiment, mais les opérations qu'on a sorties qui ont permis de faire 80 logements pour l'une et 70 pour l'autre sont des opérations qui sont sorties à des coûts inférieurs à un coût de construction neuve. Donc, je ne sais pas s'il y a des mètres d'ouvrage dans la salle, mais si c'est des architectes, mais en tout cas, il y a moyen de se lancer. il peut y avoir des cas particuliers. Ça dépend de l'aptitude de ce bâtiment à recevoir un autre usage. Mais les freins, je suis assez d'accord avec vous, principalement sur le changement des habitudes, ce qui, dans ma clientèle maîtrise d'ouvrage, est souvent le premier frein qu'il faut débloquer parce que ce ne sont pas les mêmes réflexes en développement, ce n'est pas les fois acheter un immeuble neuf au lieu d'acheter un terrain. Ce ne sont pas du tout les mêmes habitudes. Mais en tout cas, par rapport au nombre de mètres carrés de bureaux, au besoin de logement qu'on a aujourd'hui et aux injonctions de respecter des ACV, on a vraiment un alignement des planètes qui peut se faire sur ces projets. Je pense, merci de les avoir présentés, j'ai un grand intérêt pour et de les mettre en avant ce jour. Merci. Alors, je crois que c'est... Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors, malheureusement, on va devoir céder la place à la prochaine conférence qui commence dans 10 minutes, malgré que ce soit tellement intéressant. mais je vous invite à prolonger les échanges si vous le souhaitez. Où vous souhaitez... Enfin, il y a un espace networking qui se trouve là et vous avez aussi un espace au 5.1. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'Anastasia et ses invités y répondront avec grand plaisir et encore un grand merci d'être venu aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada